Générique En cet an qui court, où la cherté de la vie est presque sur toutes les lèvres, nous avons décidé de regarder du côté de la Direction Générale des Impôts en vue de comprendre s'il y a un lien entre la flambée des prix de certains produits et la pression fiscale. Le premier responsable de la régie a accepté de nous parler sans réserve, on l'espère, ce soir. Quelle analyse fait-il de cette inflation qui affaiblit le pouvoir d'achat des Ivoiriens ? L'annexe fiscale, les résultats des impôts pour l'année 2021, les perspectives pour 2022 ? Autant de sujets au menu de ce numéro de sans réserve. Le directeur général des impôts est avec nous. Wattarassia Abou, bonsoir. – Bonsoir, M. Gerasou. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs ce portrait. – Ce soir, sans réserve, reçoit pour vous le directeur des impôts Wattarassia Abou. Né le 23 juin 1962, il est à la tête de l'administration des impôts depuis 2016. Auparavant, il a été directeur des grandes entreprises au sein de la DGI, poste qu'il a occupé durant plus de 16 ans. Wattarassia Abou a participé activement aux travaux d'élaboration de plusieurs projets de conventions fiscales, de non-doubles impositions entre la Côte d'Ivoire et certains pays partenaires, notamment le Liban, le Portugal, la Turquie, la Libye, les Seychelles, le Japon, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ces connaissances touchent aux domaines aussi variés que l'assiette de l'impôt, le contrôle, la législation fiscale, la gestion des régimes fiscaux spéciaux ou dérogatoires, les conventions fiscales internationales. Il a également été directeur des opérations d'assiettes, rédacteur au service de la législation, sous-directeur des exonérations et des régimes spéciaux, chef de centre des impôts. Quel est l'état des impôts en Côte d'Ivoire ? Les Ivoiriens s'acquittent-ils de leurs impôts ? La pression fiscale ne freine-t-elle pas l'éclosion des entrepreneurs locaux ? Ne réduit-t-elle pas le pouvoir d'achat des Ivoiriens ? Dans cette période où l'on évoque la cherté de la vie, quelle est la responsabilité du régulateur fiscal ? Telles sont, entre autres, les questions qui seront abordées dans ce sans-réserve du jour. Otara Siabou, en ce moment, vous le savez, vous l'avez lu, certainement, vous l'avez observé, les Ivoiriens donnent de la voix pour se plaindre d'une relative cherté de la vie. Comment vous réagissez ? Merci, M. Yarasouba. J'avoue que c'est une question qui préoccupe tout le monde. Elle préoccupe tout le monde, mais il faut peut-être savoir l'aborder. De ma position de directeur général des impôts, lorsque j'ai écouté les récriminations, je dirais, de nos concitoyens, je pense qu'il y a un recadrage à faire. Lequel ? Il y a un recadrage à faire entre le lien que nos concitoyens établissent entre l'impôt et la cherté de la vie. En d'autres termes, est-ce que ce n'est pas justement la pression fiscale qui favorise la cherté de la vie ? Alors, là, vous serez surpris, M. Yarasouba. La Côte d'Ivoire a un des taux de pression fiscale les plus faibles de la zone Uomoa. La norme est fixée à 20%. En 2021, nous sommes sortis avec un taux de pression fiscale de 12,4%. Donc, on ne peut pas parler de pression fiscale qui ait un impact sur le quotidien des Ivoiriens. Maintenant, comment la fiscalité peut, à la limite, affecter le pouvoir d'achat ? Exactement, c'est une très belle question. Allez-y. Il faut distinguer deux types d'impôts. Il y a des impôts qui touchent à la consommation. C'est ceux-là qui impactent le panier de la ménagère. C'est eux qui impactent le portefeuille du citoyen. Et il y a des impôts à la charge des entreprises. Les impôts à la charge du consommateur, que nous appelons les impôts indirects, sont les impôts de consommation. Il s'agit essentiellement de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA et les droits d'accise. Et à ce niveau, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts. Peut-être que cette émission va être l'occasion pour nous de communiquer de plus en plus sur les actions du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, d'emplois jeunes, parce que toutes ces dispositions-là sont dedans. La lutte contre la pauvreté, vous avez tout un pan de notre économie qui n'est pas fiscalisée. Tout le secteur agricole, vous ne trouverez pas des TVA sur la banane. Il n'y a pas de TVA sur le riz. Il n'y a pas de TVA sur l'aviam. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qui concerne les produits vivriers, tous ces produits-là sont défiscalisés. Ils sont défiscalisés. La seule chose qui aurait pu entraîner quelqu'un sur l'enchère, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ces produits sont exonérés. Les produits médicaux sont exonérés. Les honoraires des médecins sont exonérés. L'aviam est exonéré. Le poisson. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur la notion de vie chère. – Quelle est votre conception, votre perception, vous, de la vie chère ? – Ma perception de la vie chère avec la fiscalité, c'est les mesures qui impactent directement les besoins vitaux de nos compatriotes. – On est bien d'accord. – Les besoins vitaux. – On est bien d'accord. – Voilà, maintenant, si vous achetez un costume de dernier cri, avec une chaussure de dernier cri, vous ne pouvez pas crier à la vie chère parce que vous savez ce à quoi vous vous engagez. – Alors, les produits qui sont concernés en ce moment qui font réagir les Ivoiriens, on a l'huile, on a notamment les bouillons, communément appelés cubes magiques, on a aussi la viande par endroit. Donc, voilà les produits qui sont concernés essentiellement aujourd'hui. – Alors, je pense qu'il faut que les associations de consommateurs, nous avons travaillé régulièrement avec ces associations à chaque fois qu'elles en ont fait la demande. pour leur apporter la bonne information, il n'y a pas de TVA sur la viande. Il n'y a pas de TVA sur le poisson. Parce que c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est l'impôt à la charge du consommateur. Or, c'est bien dont je vous parle, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée. Mieux, il y a certains produits qui étaient taxables au taux normal, comme le lait, le sucre. – Quand vous dites le taux normal, c'est le taux de 18% ? – 18%. Aujourd'hui, ils sont à 9%. – Le riz notamment ? – Le riz, il n'est même pas taxé. Le riz n'est pas taxé. Le sucre est à 9%. Le lait à 9%. Les pâtes alimentaires à 9%. Vous n'en trouverez pas dans la sous-région. Même des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, mais permettez-moi d'en parler. – Bien sûr, allez-y. – Les cigarettes. Les cigarettes, la Côte d'Ivoire a le taux de droits d'assises le plus faible. Généralement, on nous compare, on dit non. Je dis mais allez-y. Il suffit d'aller à l'est, franchir la frontière. Le paquet de cigarettes est taxé à 150%. En Côte d'Ivoire, nous sommes à un taux de taxation de 47%. – Prévu dans la nouvelle annexe fiscale de 2022 notamment. – 2022. Il y avait une taxe sur les produits cosmétiques, 50%. Aujourd'hui, puisque les Ivoiriens aiment qu'on communique. Au Sénégal, c'est 50% de taxation sur les produits cosmétiques et leurs dérivés. La Côte d'Ivoire à 15% à compter de l'année fiscale 2022. Donc je pense qu'il y a des informations qu'il faut que nos concitoyens acceptent de venir chercher. Vous êtes témoin, j'anime un certain nombre de conférences. – C'est cela. – Tout ça, mon rôle c'est ça, c'est de vendre l'annexe fiscale. – Et on vous remercie en tout cas d'être là sur ce plateau ce soir. Tout à l'heure, vous parliez des organisations de consommateurs. – C'est ça. Alors, ils se sont prononcés notamment lors de l'une de vos nombreuses rencontres au sujet de l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire. Ils estiment que l'IMF est à 3 millions, contre 1 million, c'est leur proposition, 1 million de francs CFA. Est-ce que cet IMF, cet impôt minimum forfaitaire, n'est pas la cause des augmentations ? – Non. – Dites-nous. – L'impôt minimum forfaitaire, ce n'est pas un impôt sur la consommation. Ce n'est pas un impôt sur la consommation, donc il ne peut pas être source d'inflation. – Mais ça a eu une incidence sur leurs activités, parlant des commerçants, notamment. – Non, l'incidence sur l'activité, l'impôt minimum forfaitaire, c'est un fin d'exercice que vous le payez. Et vous le payez dans des conditions bien précises. Le minimum de perception, c'est 3 millions. Vous avez des pays où l'impôt minimum forfaitaire, c'est 30 millions. Ce que nos concitoyens aussi ne disent pas, c'est que de gros efforts ont été faits. – En termes de défiscalisation, quand on peut dire l'impôt sur les bénéfices, puisqu'on aime comparer les choses, en France, le taux de l'impôt sur les bénéfices est de 33,33%. Nous, nous sommes à 25% en Côte d'Ivoire. – 25, on n'est pas loin, on est 33. – Mais on est en train de descendre. On est en train de descendre. Au niveau de la TVA, nous avons un taux réduit de 9%, ce que je vous ai dit, qui s'applique aux pâtes alimentaires. Parce qu'on se dit, les pâtes alimentaires, c'est les produits de première nécessité. L'ivoirien moyen, lorsqu'il n'a rien à manger et qu'il va dans un kiosque, il sait qu'il peut manger du spaghetti à 200, 300 francs CFA. On amène ça au taux réduit. Le sucre, c'est la même chose. Le lait, c'est la même chose. Les soins médicaux, l'enseignement. Tout ce qui est produit alimentaire est totalement exonéré. Alors donc, on ne peut pas imputer une quelconque inflation sur les biens de consommation à la fiscalité, puisqu'il s'agit de biens qui ne sont même pas fiscalisés. – Très bien, on vous a bien compris. En tout cas, nous allons à présent parler un peu plus de l'annexe fiscale 2022. 25 articles, 9 dispositions essentielles. Les nouvelles mesures de l'annexe fiscale, vous nous en parlez un tout petit peu. – Il y a… – Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? – D'abord, l'annexe fiscale, chaque annexe fiscale obéit à une logique. – Selon des facteurs et des hypothèses ? – Non seulement ça, mais selon un cadrage. L'annexe fiscale 2022 a été élaborée en s'adossant sur le plan national des développements du gouvernement. Le plan national des développements 2021-2025. Et vous savez que ce plan constitue, ou du moins comporte, de gros enjeux, de gros défis auxquels le gouvernement est confronté. La lutte contre la pauvreté, la question de l'emploi des jeunes, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Mais c'est tout ça qui va faire de ce pays-là un pays moderne. En ce qui concerne les jeunes, tout un dispositif a été mis en place pour encourager les entreprises ivoiriennes à embaucher nos enfants, nos frères qui ont des diplômes et qui sont sans emploi. – On va parler tout à l'heure des entrepreneurs justement qui ont beaucoup de préoccupations vis-à-vis de la fiscalité. – Mais là, je termine quand même sur ce point. – Bien sûr, allez-y. – Donc, il existe un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, je ne vais pas rentrer dans les thèmes techniques. Je veux que cette émission soit l'occasion pour nos constituants de bien nous comprendre. – Bien sûr. – Le crédit d'impôt dit en substance, à chaque fois que vous embauchez un jeune ivoirien, vous avez moins 1 million sur votre impôt, sur le bénéfice. Ce n'est pas sur la base, c'est sur l'impôt. Vous embauchez 10 jeunes ivoiriens, je vous enlève 10 millions sur votre impôt. Voici des mesures concrètes pour lutter contre le chômage. Mais pour lutter également contre la pauvreté, je vous ai dit, ça va avec la transformation de l'économie. Le gouvernement veut arriver à une transformation structurelle de l'économie qui fera en sorte que nous puissions transformer sur place une bonne partie de nos productions. Aujourd'hui que nous sommes obligés de vendre à l'export, je dirais de brader, parce que ce n'est pas la valeur de l'effort du paysan ivoirien. – C'est cela. – La transformation structurelle de l'économie peut nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée, de créer de la richesse, et c'est en créant de la richesse qu'on lutte contre la pauvreté. – C'est cela. Alors, à vous entendre, les raisons de la flambée des prix ne relèvent pas de la fiscalité. Vous êtes un haut cadre de l'administration, vous êtes la direction générale des impôts depuis 33 ans, m'a-t-on dit. Selon vous, ces augmentations viennent d'où ? – Bon, je pense que nous devons rechercher tous ensemble, au niveau de l'administration, nous devons rechercher tous ensemble les raisons, mais elles ne sont pas fiscales. Elles ne sont pas fiscales, je vous ai expliqué, à l'existe du marché de Belleville, qu'on me montre une femme à qui on a facturé la TVA sur le poisson, ou bien sur la viande, ou sur le manioc. – Pour ça, il faut avoir des moyens de contrôle aussi. – Oui, on a les moyens de contrôle. Nous avons des administrations sœurs, notamment le ministère du Commerce, qui procèdent également au contrôle. Dans tous les cas, il s'agit de produits détaxés. Il s'agit de produits détaxés. Maintenant, peut-être qu'il faut regarder ailleurs, est-ce que c'est les coûts de facteurs qui influencent les prix à la consommation ? Je ne suis pas un spécialiste en matière macroéconomique, mais je sais que les coûts de facteurs peuvent influencer les prix. Mais si les coûts de facteurs peuvent avoir également des origines diverses… – Pour aborder un discours plus accessible à nos téléspectateurs. – Il n'y a plus de facteurs, oui, bien sûr. – Il n'y a plus de facteurs, par exemple. Si je dois transporter la banane, je ne sais pas, de Diokoué, que je n'ai pas de bonne route, et que je perds une partie de la cargaison parce qu'elle est pourrie, naturellement, j'essaie de rentrer dans mes fonds en augmentant les prix du peu qui restent. Mais il peut y avoir également des facteurs extérieurs. Si vous vous souvenez, il y a eu un incident dans le canal de Suez où un navire, je crois, japonais, avait échoué. – C'est cela. – Mais le trafic a été perturbé et cela a joué sur le fret. Cela a joué sur le fret. – Vous parlez de facteurs exogènes. – Oui, il y a des facteurs endogènes, c'est-à-dire intérieurs au pays, et il y a des facteurs exogènes. Donc, l'analyse de tous ces éléments devrait nous permettre de savoir à peu près quelle est l'incidence sur les prix à la consommation. Mais en tout état de cause, je le réaffirme, pour ce qui est bien de consommation, ce n'est pas la fiscalité qui est le coupable, entre guillemets. – D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure des entrepreneurs locaux. Vous sembliez dire qu'il y a des mesures pour favoriser, justement, l'emploi des jeunes Ivoiriens. Vous avez même pris un exemple selon lequel, si vous emploiez 10 jeunes Ivoiriens, vous avez 10 millions en moins sur vos impôts. Alors, par contre, chez beaucoup de jeunes entrepreneurs, la pression fiscale ne pousse pas ces entrepreneurs locaux à rester dans le circuit formel, ils préfèrent retourner dans l'informel. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Non. Je réponds encore une fois que la question de la pression fiscale, ce n'est pas du tout le bon exemple. – Pourquoi ? – La Côte d'Ivoire, je vous ai dit qu'on a le taux pratiquement le plus bas. – Oui, ça, on l'a bien compris. – Alors que nous faisons pratiquement plus du tiers de la richesse de l'UEMOA. D'après les statistiques, la Côte d'Ivoire, elle seule, fait 40% du PIB de l'UEMOA. Nous avons un taux de pression fiscale de 12%. Donc ce n'est pas la pression fiscale. Il y a tout un travail de sensibilisation. Je crois que vous suivez également nos actions de sensibilisation. Il y a tout un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Parce que nos parents n'ont pas la culture fiscale et il faut que nous parvenions à leur inculquer cette culture fiscale. C'est pour cela que lors de mes conférences, j'ai dit très souvent, c'est un slogan que j'aime bien, j'ai dit l'une de mes ambitions, c'est d'amener les Ivoiriens à payer leurs impôts avec le sourire. Amener les Ivoiriens à payer leurs impôts avec le sourire. Et c'est pour ça que je prends le temps de leur expliquer, pour leur dire, ce n'est pas la pression fiscale. Vous qui êtes dans le noir, sortez, venez au grand jour. Voici les avantages. Mais en termes d'avantages, puisqu'on… – Allez-y, parlez-nous. – Nous avons un des codes des investissements les plus attractifs de la CDAO. Là, je sors de la zone, au moins, de la CDAO. Nous avons un des codes des investissements les plus attractifs. – Un jeune homme, un Ivoirien, qui a un projet d'entrepreneuriat, qui s'installe, par exemple, en cette année 2022, quels sont les avantages pratiques que lui réserve la Direction générale des impôts ? – Ce n'est pas la Direction générale des impôts en tant que tel. D'abord, il faut qu'il fasse une demande d'agrément auprès du centre de promotion des investissements. – Le CPC, exactement. – Non, j'estime que toute cette démarche a déjà été faite, il est installé. – Dès que la démarche est… – Est-ce que la première année, la deuxième année, il doit payer les impôts ? – Non. Dans l'arrêté d'agrément, il a tous les avantages. – C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du DG pour faire valoir ses avantages. Le DG et ses services n'ont qu'à appliquer les avantages qui lui ont été accordés par un arrêté interministériel. signé par le ministre du budget, du portefeuille de l'État et le ministre en charge de la promotion des investissements. Donc, ces avantages vont de 5 à 15 ans selon la zone d'implantation du projet. – 5 ans pour la zone du Grand Abidjan, comme on l'appelle, c'est-à-dire les 10 communes d'Abidjan, plus Benjerville, Bassam, Anyama. Et il y a 3 zones. Zone A, donc c'est la zone du Grand Abidjan. Zone B, en zone B c'est 10 ans. Et en zone C, c'est 15 ans. 15 ans d'exonération de patente, 15 ans d'exonération d'impôt sur le bénéfice, 15 ans d'exonération d'impôt sur l'impôt foncier, etc. – Pour revenir à la cherté de la vie, est-ce que l'administration fiscale peut consentir, par exemple, l'effort d'abandonner certaines taxes pendant 3 mois, histoire de faire baisser un peu la charge ? – Malheureusement, ce n'est pas du pouvoir du DIG, la loi est votée par le Parlement. À partir du moment où elle est votée par le Parlement, elle laisse appeler. S'il y a des exonérations ou des allégements à accorder, il faut encore solliciter le Parlement. C'est ce qui a été fait en 2020 et en 2021, pour permettre aux Ivoiriens, personnes physiques, mais également aux entreprises ivoiriennes, de faire face à la pandémie du Covid-19. Vous vous en souvenez, le président de la République a dû intervenir par voie d'ordonnance pour suspendre la perception de certains impôts, pour annuler la perception d'autres impôts, et enfin pour différer le paiement d'une autre catégorie d'impôts. Et cette ordonnance tient lieu de loi, elle a été ratifiée à la fin de l'année. – Donc s'il y a des mesures d'exonération… – Exceptionnelles. – Exceptionnelles, je crois qu'il faut que les différentes fêtières puissent saisir les autorités compétentes afin que la procédure législative qui s'y est en la matière soit engagée. – Boutarassi Abou, vous êtes à la tête des impôts de Côte d'Ivoire depuis 2016. De 2016 à 2022, quel est le niveau de progression de l'assiette fiscale ? – Alors, l'assiette fiscale a progressé de façon significative. Elle a progressé de façon significative, tant en nombre de contribuables, comme ça dit, le portefeuille d'entreprises, personnes physiques, personnes morales que nous gérons, qu'en termes de recettes. En 2016, l'impôt foncier, je prends son cas, rapportait 64 milliards. – En 2016 ? – 2016. – Aujourd'hui ? – En 2021, on a fait 132 milliards. – Multiplié pratiquement par deux. – Je vous laisse juger. – En termes de progression des recettes, l'année 2021, l'objectif qui était assigné à la Direction Générale des Impôts, c'était 2 701 milliards. Mais au final, à la sortie, je crois que vous avez vu à travers la presse… – 2 800 et quelques ? – 2 819 milliards, pratiquement 2 820 milliards, donc avec un excédent de 119 milliards. – Ça veut dire quoi ? Quand on travaille trop bien, on ne peut pas faire mieux ? – Non, il y a toujours… – Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelle niche à aller chercher ? – Il y a de nouvelles niches à chercher, mais la Direction Générale des Impôts a choisi, si vous voulez, une voie un peu originale. un peu originale, vous savez, il y a plusieurs façons… Vous revenez très souvent sur la question de la pression fiscale. Vous savez, il y a plusieurs façons d'augmenter la pression fiscale dans un pays. – Évidemment. – Je vais vous dire, peut-être même que c'est la chose la plus facile. On peut augmenter la pression fiscale en augmentant les taux d'imposition. On peut augmenter la pression fiscale en créant de nouveaux impôts. On peut augmenter la pression fiscale en combinant les deux, c'est-à-dire on augmente les taux et on crée de nouveaux impôts. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas fait ce choix. La Côte d'Ivoire a fait le choix d'augmenter la pression fiscale par l'élargissement de l'assiette. C'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des opérateurs économiques qui exercent dans ce pays, quel que soit leur niveau, payent l'impôt correspondant à leur niveau d'activité. Et les nouveaux outils, notamment la digitalisation dont nous nous sommes dotés, visent à aller vers cette élargissement de l'assiette. Plutôt que de relever les taux, plutôt que de créer de nouveaux impôts, vous avez dû voir que dans l'annexe fiscale 2022, il n'y a pratiquement pas de nouveaux impôts. On n'a rélevé aucun taux. Mais c'est les nouveaux outils que nous sommes en train de mettre en place qui vont nous permettre de ratiser large et nous permettre d'être à la hauteur des ambitions en matière budgétaire que les autorités placent en nous. C'est cela. L'outil de digitalisation mis en œuvre donne-t-il satisfaction aujourd'hui ? – L'outil de digitalisation donne satisfaction, mais il mérite d'être amélioré. C'est un outil dynamique parce que c'est une véritable base de données que nous sommes en train de faire derrière, un véritable data center. aujourd'hui ou dans un an, on n'aura plus besoin d'aller vous chercher au marché d'Ajamehu, mais au marché de 13 villes. On a toutes les informations. On sait où vous êtes assis, quelles sont vos opérations, avec qui vous traitez. Aujourd'hui, nous avons une application qui ne permet plus de faire la déduction de la TVA par un non-assujetti. C'est-à-dire, M. Ouattara, que je suis, je ne suis pas assujetti à la TVA, donc je n'ai pas le droit de facturer. Mais je vous facture à vous, M. Jarasuba. Vous, M. Jarasuba, vous avez la possibilité de rentrer dans l'applicatif pour vérifier, est-ce que, M. Ouattara, parce que s'il n'a pas le droit de facturer et qu'il facture, moi, M. Jarasuba, je ne peux pas déduire. Ça va me faire une perte. C'est cela. Donc, il y a ce système qui permet déjà un autocontrôle entre les opérateurs eux-mêmes. Ça veut dire concrètement quoi ? M. Jarasuba constate que fiscalement, il traite avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il y a cet applicatif. Il y a un autre applicatif en matière de cadastre. Nous avons bénéficié de l'appui de la Banque mondiale et de certaines institutions internationales. Nous avons cadastré tout le Grand Abidjan aujourd'hui. Avec des appareils aériens qui vous permettent de prendre des vues en 3D et sur toutes les 10 communes, les informations sont en exploitation. Très bien. Et très bientôt, les résultats, parce que ce travail se fait en collaboration avec un cabinet international qui a été coopté par la Banque mondiale. et c'est ce cabinet-là qui va restituer à la Direction générale des impôts le fruit de tous ces travaux-là. Très bien. Et nous transférer en même temps la technologie. Donc, il y a également un bon vivier, vous voyez, en matière d'impôt foncier, tout comme il y en a en matière d'impôt professionnel. D'accord. Wadra Siabrou, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question, je la prends là, tout de suite, dans le live sur Facebook notamment. À quand la suppression de la contribution nationale ? Alors, la contribution nationale, à la vérité, elle a été supprimée. Elle a été supprimée, il y avait deux. Il y avait la contribution nationale de solidarité, et il y avait la contribution nationale, mais qui est perçue uniquement sur les salaires. Ce que je peux dire à cet internaute, c'est qu'il y a une réforme en cours actuellement de la fiscalité personnelle. Vous avez dû constater que cela fait quatre ans que la Direction générale des impôts n'a pas perçu l'impôt général sur le revenu, qu'on appelle l'IGR. C'est justement dans l'attente de cette réforme. Et la contribution nationale dont parle cet internaute est une composante de l'IGR. Lorsque la réforme de l'IGR sera terminée, notre internaute ne verra plus sa fiche de paye, et il ne verra plus dans aucun document la contribution nationale. – Très bien. La prochaine question d'internaute avec le concours de la réalisation, nous vient de Douglas Kandé qui dit « Comment définir en termes simples l'annexe fiscale ? » – L'annexe fiscale, comme son nom l'indique, est une annexe. – C'est un ensemble de règles ? – Non, 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 c'est une annexe, parce qu'en fait, comme vous voyez toujours, on met une annexe fiscale portant budget de l'État. Donc, le budget de l'État comporte plusieurs documents. Plusieurs documents. Vous verrez les documents sur les budgets des EPN, les budgets des représentations diplomatiques, les budgets des institutions. Donc, chacun de ces documents constitue une annexe. Mais l'annexe fiscale est le seul document qui comporte les mesures nouvelles en matière de fiscalité. C'est pour cela qu'on appelle annexe fiscale, mais en fait, les annexes, il y en a 16 ou 17. Les annexes au budget, il y en a 16 ou 17. Mais elle, elle sort du lot parce que c'est la seule qui comporte les dispositions fiscales et celle qui annonce les mesures nouvelles en matière de fiscalité. – Très bien. La prochaine question, voilà qui est claire, en tout cas, en ce qui concerne l'annexe fiscale. David Niaoré qui dit quelles sont les actions de la Direction Générale des Impôts pour promouvoir l'annexe fiscale. On revient encore à l'annexe fiscale. – Alors, les actions, je pense que l'émission d'aujourd'hui… – En fait partie. – En fait partie. Je voudrais rassurer cet internaute. Je pense que je suis déjà à ma troisième conférence. Dans quelques jours, je serai l'invité. Il y a deux semaines, j'étais l'invité de Eurocham. J'ai été l'invité de la CGCI. J'ai une invitation de la Chambre de commerce livanaise. La semaine prochaine, j'ai une invitation de l'Association des hommes d'affaires français. – En tout cas, vous tournez beaucoup. – En Côte d'Ivoire. – C'est cela. – Et donc, je suis disposé et la Direction générale des impôts dispose des équipes nécessaires en dehors du DG pour faire la promotion de l'annexe fiscale. Partout, nous la faisons dans les universités. Nous l'avons fait l'année dernière à Bouaké, cette année encore. Nous l'avons fait à l'université Félix-Soupé-Boigny. Nous la faisons à la demande de certaines fêtières, des associations. Donc, il n'y a pas de délai. La DG a un programme de communication, mais indépendamment de ce programme de communication, lorsque nous sommes sollicités, nous nous mettons à disposition. L'annexe fiscale est notre produit. C'est nous qui devons le vendre. Si l'annexe fiscale n'est pas bien comprise, les dispositions qu'elle contient peuvent être source de difficultés. Donc, je rassure cet internaute pour lui dire, la communication continue. Elle continue jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les Ivoiriens ont compris pourquoi ils payent l'impôt. Est-ce que c'est le bon impôt qu'ils payent ? Si ce n'est pas le bon impôt, qu'ils changent. C'est ça notre rôle. – Avant de vous laisser partir, M. Ouattarassi à bout, peut-être que pour mobiliser les Ivoiriens à la culture du paiement de l'impôt, il faut aussi communiquer sur les résultats de ces impôts qui sont récoltés. – Oui, les résultats nous communiquons. Comme je l'ai dit… – Ceci à quoi a servi par exemple le prélèvement de telle année, les infrastructures qui ont été réalisées et tout le reste ? – Malheureusement, la Direction générale des impôts n'est pas compétente, puisque ce n'est pas une administration de dépenses. – C'est cela. – Elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'affectation. C'est une régie de collecte. C'est le gouvernement qui décide en fonction des priorités. Imaginez par exemple la situation actuelle au nord du pays. C'est des situations qui n'avaient pas été prévues, mais qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est le gouvernement qui a l'opportunité de la gestion des fonds en fonction des situations auxquelles il doit faire face. Le rôle de l'administration fiscale, c'est de mobiliser le maximum de recettes, parce que c'est en le faisant que nous allons sortir de la tutelle, de la mendicité. C'est en réussissant à mobiliser le maximum de ressources intérieures que progressivement nous allons sortir du cercle vicieux de la dette qui malheureusement nous tient encore. Je pense que la Côte d'Ira, de ce point de vue, n'a pas rougi. Dans la sous-région, nous sommes un des pays qui a le taux d'endettement le moins élevé. Très bien. Mais il y a un point, si vous voulez... Très rapidement, vous avez 30 secondes. D'accord. Alors, c'était les avantages qu'on accorde. C'est cela. Vous voyez, quand on parle de pression fiscale, nous avons procédé à une refonte des régimes d'imposition depuis l'année 2021. Je prends seulement des cas simples. Un contribuable qui était soumis à l'impôt synthétique, dont la dernière tranche, c'est 50 millions, il payait 3 954 000 femmes. Aujourd'hui, il paye 2 millions ronds. Toujours avec la réforme. Le contribuable qui était à la taxe communale de l'entrepreneur ou à la taxe d'État de l'entrepreneur, avec le seuil de chiffre d'affaires 5 millions, il payait 491 200 francs. Aujourd'hui, il paye 100 000 francs ronds. Ce qui revient à 8 000 francs par mois. Donc, vous voyez, j'explique tout ça parce que l'histoire de l'inflation dont on parle, il faut qu'on regarde tous les sacrifices que l'État a consentis pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent exercer en toute piétude et créer la richesse. C'est la richesse qu'on partage. On ne partage pas la pauvreté. C'est cela. L'État met les conditions en place pour que les entreprises soient prospères en Côte d'Ivoire et que cette prospérité-là puisse réjaillir sur chaque Ivoirien. Et je pense que c'est l'une des ambitions du gouvernement, la lutte contre la pauvreté, l'emploi jeune, la transformation structurelle de l'économie, comme je le disais. – Otar Asiabou, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? – En tout cas, j'ai le sentiment et la certitude d'avoir répondu à vos questions sans réserve. Ai-je répondu en totalité ? Je ne saurais le dire, mais sans réserve, oui. – En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous, chers internautes et chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans Réserve. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada